Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. Moïsakis, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné extra-ball spécial Tomb Raider et c'est parti. Monde de merde, pourquoi il a dit ça ? C'est ce que je veux savoir. Tomb Raider donc, c'est la troisième fois que les aventures de Lara Croft qui nous ont offert quelques grandes heures de jeux vidéo dans les années 90 sont portées au cinéma. On se souvient avec douleur des deux films avec Angelina Jolie au début des années 2000, deux gros navets très cuits et un échec au box-office pour le second volet. 15 ans plus tard, la franchise est donc rebootée. C'est désormais la suédoise Alicia Vikander, oscarisée pour son rôle dans The Danish Girl, qui endosse le légendaire débardeur de Lara Croft sous la caméra de Rohar Utog. Je ne sais absolument pas si ça se prononce comme ça, mais on va dire que oui. Réalisateur norvégien, auteur notamment de la série de films d'horreur Coldplay. Le film, lui, nous raconte comment Lara Croft, fille d'un célèbre archéologue, va reprendre l'héritage paternel pour partir à la recherche du tombeau mythique d'une reine japonaise sur une île cachée dans la mer du diable et empêcher que le monde, au passage, ne bascule dans le chaos. Est-ce que c'est ça Stéphane ? C'est ça, oui. Stéphane sort de la projo et il est dans un état autre. Non, bah c'est... Verdict sur Tomb Raider. C'est difficile d'attendre grand chose d'un film comme ça. La bande-annonce était déjà quand même assez peu vendeuse, moi, je trouve. Et finalement, quand tu regardes le film, c'est exactement le même problème. Je me suis fait la réflexion en sortant du film. J'ai fait, moi, c'est basé sur le reboot de Tomb Raider des années... Enfin, là, de 2013, en fait, qui était sorti en 2013, qui était une réinterprétation du personnage. Il faut savoir que le personnage de Lara Croft, on le voit aujourd'hui avec du recul et on se dit, bon, en gros, c'est une bimbo avec deux flingues et certains arguments. Le truc, c'est que dans les années 90, il fallait déjà vraiment avoir un, comment dire, une certaine... Enfin, arriver à se projeter quand même dans le perso parce qu'il fallait arriver à voir ça déjà dedans. C'était quand même un peu un pixel pas très bien foutu, quoi. Mais c'est un personnage qui est assez intéressant parce qu'effectivement, c'est un personnage extrêmement archétypal dans les années 90. Les jeux étaient sympas en soi, voilà. Mais là où le personnage, je trouve, est intéressant, c'est en termes de conception. C'est-à-dire qu'il est possible, avec ce personnage-là, donc, effectivement, de tirer quelque chose de qualité, comme l'a démontré pour moi le reboot de 2013. Mais à l'époque, en fait, les raisons pour lesquelles c'était une espèce de version féminine d'Indiana Jones, on va dire. On va résumer ça comme ça, dans l'esprit des développeurs, quoi. Et ce qui était intéressant avec ce personnage-là, c'est qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils en ont fait une femme parce qu'ils se sont rendus compte que les, comment dire, les joueurs masculins étaient plus promptes à faire attention au personnage. Et avoir de l'empathie, en fait, pour le personnage, ce qui est, enfin, je trouve ça assez fascinant, finalement, quand tu réfléchis, parce que le truc, c'est que ça peut tomber sous le sens, en fait, quand, voilà. Mais à une époque où le jeu vidéo était quand même encore assez, comment dire, balbutiant, et qu'il fallait quand même trouver des moyens, en fait, de rendre l'aventure palpitante, en fait, au-delà même des boucles de gameplay, finalement, assez basiques, quoi. Je trouve ça marrant que les types, en fait, y réfléchissent vraiment sous cet angle-là. Alors, on peut y voir une certaine forme de cynisme, comment dire, mercantile là-dedans, quoi. Mais voilà. Mais le truc, c'est que, du coup, en fait, le personnage, je pense, est resté à cause de quelques traits iconiques. Les deux flingues, le short, les lunettes, bon, voilà. L'attitude un peu, comment dire, que finalement, en fait, a été très mal retranscrite, je trouve, dans les deux versions avec Angelina Jolie, quoi, où le personnage est franchement détestable. Et là, c'est pas le cas, en fait, dans cette version-là. Le truc, c'est qu'en se basant sur ce reboot-là, en fait, y a une idée. L'idée du reboot, c'était vraiment de faire un survival pur et dur, et en fait, de faire une espèce de Lara Croft-Beggins, où le personnage, en fait, à 20 ans, n'est pas une aventurière. Elle est sportive, elle est ce que tu veux, elle est, voilà, elle est combative, mais elle n'est pas, ce n'est pas une aventurière, en fait, c'est une aventurière en devenir, quoi. Et d'ailleurs, même, elle ne veut pas de cet héritage paternel. Ça, c'est... Ouais, dans le jeu vidéo, c'est comme ça aussi. Il me semble que c'est... Ouais, je ne sais plus, parce que ça, c'est un truc qui est mis dans l'intrigue, en fait, du film et qui est intéressant aussi. Mais moi, je ne me rappelais pas de ça dans le jeu. Et finalement, en fait, le tout, comment dire, tout le jeu vidéo, est un véritable chemin de croix. Et avec une certaine progression, en fait, qui fonctionne assez bien, parce que... Elle apprend la chasse, elle apprend à utiliser les armes à feu. Il y a aussi, en fait, il y a des tests assez... Enfin, voilà, il y a cette fameuse scène de viol, qui n'est pas un viol, d'ailleurs, puisqu'elle ne s'est pas violée dans le jeu, qui avait un peu décrié... Enfin, défait la chronique à l'époque, parce qu'il y a eu pas mal de gens qui s'étaient un peu... Comment dire ? C'est-à-dire, on ne peut pas violer Lara Croft. Bon, on ne peut pas violer les gens, en tout court. Mais voilà, apparemment, ça avait posé un problème cette fois-là. Et le truc, en fait, c'est que... Tout ce parcours-là, en fait, est une vraie construction de personnages qui, finalement, moi, je trouve assez rare, en fait, dans le jeu vidéo. Et en tout cas, qu'ils soient aussi bien tenus. Et ça, on le doit... Alors, déjà, il y a l'équipe de Crystal Dynamics, qui avait refait... En fait, ils avaient déjà fait des Tomb Raider dans la logique précédente. Ça faisait quand même 15 ans que c'était les mêmes jeux, vraiment basés sur les mêmes logiques, quoi. Et eux, ils avaient fait leurs propositions parce que c'était tombé vraiment des études. Il n'y avait plus d'intérêt d'acheter ça après Uncharted et tout ça. Et eux, en fait, on... Comment dire ? On se sont arrivés avec cette proposition-là. Et surtout, en fait, un angle, en tout cas. Et surtout, ils sont venus chercher une scénariste qui s'appelle Rihanna Pratchett, qui est la fille de Terry Pratchett, le romancier anglais. Et ils lui ont demandé, en fait, d'affiner le personnage au fur et à mesure, quoi. Et mine de rien, je pense que cette écriture, en fait, c'est cette écriture qui a permis de rendre vraiment le truc. Donc, la base originale de dire... On essaye de s'attacher à ce perso-là, elle est vraiment respectée dans toutes les strates, maintenant, d'écriture, de... Voilà, dans ce reboot. Malheureusement, la suite du jeu n'a pas forcément... Enfin, le deuxième n'était pas aussi bien équilibré. Mais il se base sur ce jeu-là. Je vous tenais à faire cette grosse intro là-dessus. pour expliquer comment, à mon sens, le film n'a juste pas compris du tout le jeu. Mais surtout, encore une fois, comment dire... Même, entre guillemets, le personnage qui, finalement, est fini par émerger dans ce jeu-là, quoi. Pourtant, ça commence plutôt pas mal. Enfin, on va dire qu'en tout cas, sur le papier... Déjà, elle, elle est plutôt bien dans le rôle. Enfin, elle est plutôt... Comment dire... Elle le fait, quoi. Ça se donne un peu, ça se voit. Il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Mais c'est effectivement un personnage qui écrit de manière à ce qu'elle refuse, en fait, parce qu'elle refuse la mort. Le personnage de Lara Croft, c'est... C'est... C'est Daddy issues et compagnie. Il y a quand même le papa au milieu et l'héritage et tout ça. Et en fait, le truc, c'est que... Ça, c'était dans le jeu aussi. Et l'idée, en fait, si tu veux, que... Dans ce film-là, en fait, elle refuse l'héritage. C'est parce qu'elle refuse le fait que le personnage ait... Comment dire ? Que son père est mort, en fait, tout simplement, quoi. Elle refuse, en fait, cette fortune parce qu'elle considère que ce n'est pas la sienne. Pareil. Ça, ça fait partie des trucs où ça rend le personnage, finalement, intéressant. Parce que tu te dis, bon, elle est dans une espèce de logique où elle veut mériter son... Comment dire ? Enfin, elle veut tracer sa propre destinée. Donc voilà, ça, c'est plutôt pas mal. Mais le problème, en fait, c'est que, bon, arrive l'appel de l'aventure dans le film. Et c'est là où le bas vraiment blesse. Parce que d'un seul coup, en fait, elle se retrouve comme dans le... Alors, le jeu commence vraiment sur le bateau qui se... Comment dire ? Le naufrage du bateau. Elle qui survit, qui atterrit sur la plage. Et en fait, elle est sur l'île. Et on reste sur l'île, ça, c'est tout le jeu. Là, ça prend à peu près 40 minutes, déjà. Avant d'arriver là. Et c'est 40 minutes, pas toujours super bien meublées. Parce que, finalement, en fait, il y a une petite scène d'action par-ci, une petite scène d'action par-là pour te montrer que, quand même, elle sait faire de la savate, quoi. Et quand elle arrive... C'est gentiment désuet. Mais le truc, en fait, si tu veux, c'est que quand elle arrive sur l'île, d'un seul coup, en fait, l'aspect épique du jeu est ramené à portions hyper congrues. Alors, dans le jeu, elle part avec plusieurs personnages. Ça crée plusieurs situations. Dans le film, en fait, il y a un mec avec qui elle part. Basta. Donc, du coup, t'as beaucoup moins de trucs à raconter dans la deuxième partie. T'as l'impression que c'est tourné en décor... Enfin, pas naturel, quasiment, la plupart du temps. Donc, voilà. J'ai même pas envie de dire, il n'y a pas de vista épique. Il n'y a même pas de mise en condition dans le décor, en fait. Le personnage, en fait, c'est plus une question de survie. C'est plus vraiment un survival, en fait. On est sur les rails de l'intrigue. Et après, le problème, c'est qu'en fait, comme c'est écrit comme un film, quoi, vraiment, et vraiment comme un film, on va dire, pas très bien écrit, le truc, c'est qu'ils font... Je suis désolé, bon, le film est sorti, donc les gens, voilà, mais ils font revenir le père, quoi, tu vois. Et donc, du coup, tout un tas de trucs comme ça, ou qui sont complètement, comment dire... Enfin, qui, du coup, en fait, disloquent complètement ce que le film est censé raconter. En tout cas, ce qu'ils racontaient dans le jeu vidéo, enfin, ce qui était bien, je trouve, intégré dans le jeu vidéo. Et voilà. Et du coup, on se retrouve, en fait, avec une espèce de petite succession de scénettes d'action où ils essayent de raccrocher les wagons au... Alors, il y a 3-4 moments où ils essayent de refaire littéralement les scènes du jeu. Donc, t'as le naufrage. T'as une scène où elle tombe dans un rapide et, en fait, elle s'accroche à un jet, en fait, qui s'est craché là, quoi, qui est dans le jeu. C'est un jeu, pareil, qui sont des gros, ce qu'on appelle dans les jeux vidéo, ce qu'on appelle les warm moments, en fait. Ce qui est un gros warm moments, en fait, du, comment dire, du jeu. Et qui est là, mais super cheap, quoi, parce que c'est... Tu vois le numérique à fond la caisse. Tu vois, tu vois... En fait, tu vois tous les fils. Tout ce qui... Le jeu a travaillé pour que tu ressentes, en fait, la viscéralité du moment. C'est, comment dire... C'est exactement l'inverse quand tu regardes le film. Mais ce qui est étonnant, d'ailleurs, de la part du mec, parce que le réalisateur de Colpré, en fait, c'est quand même un type qui est tourné en décor naturel et qui a fait des trucs comme ça. Donc c'est assez, comment dire... C'est assez dommage, en fait, qu'il joue sur cette logique-là, quoi. Et alors, après, l'autre problème, moi, je trouve, mais qui est bon, un problème, j'ai envie de dire, contextuel, en fait, c'est que le jeu était assez violent. Justement parce qu'il jouait sur cette, comment dire, sur cette logique de chemin de croix. Et là, c'est complètement, comment dire, passé à la trappe. C'est un PG-13, tout ce qu'il y a de plus consensuel. Avec, comment dire... Avec, pas seulement en termes de violence, aussi, mais en termes de qu'est-ce que tu peux, finalement, raconter, quoi. Sans, enfin, la scène... Ce qu'ils appelaient la scène de viol dans le jeu, qui, encore une fois, n'en est pas vraiment une, mais qui, effectivement, pouvaient laisser penser que ça allait risquer d'arriver quand tu regardais la façon dont le jeu était vendu. Ils te la refont, finalement, là-dedans, mais avec, littéralement, zéro, comment dire, référence au fait que ce soit une possibilité. Ce qui fait que, du coup, en fait, tu te retrouves avec un personnage qui passe d'une... Alors, elle sait un peu se battre parce que la scène d'ouverture, elle se bat, justement, elle fait de la... j'allais dire de la savate, elle fait de l'UFC avec une nana, mais elle se fait arrêtamer la gueule. Ce qui est bien, encore une fois, c'est un truc où tu te dis, « Bon, ben, on commence là et on va peut-être arriver à... » Sauf qu'entre-temps, dans l'intervalle, tu sais pas comment elle a appris à arriver vraiment à se défendre, mais elle savate un type qui est un mercenaire surarmé, surentraîné, en 2-2, quoi. Et voilà, tout le film, en fait, et tout ce parcours progressif, en fait, qui, moi, en tout cas, m'avait fait le sel du jeu, est complètement passé à la trappe, en fait. Et du coup, on n'est plus du tout dans une espèce de logique de Lara Croft Begins, que t'aurais pu attendre de ce film, qui, en plus, joue un peu cette logique, quand même, parce que, par exemple, le jeu... Alors ça, c'est un des trucs un peu ratés du jeu, je trouve, mais le jeu jouait avec l'idée, parce que... Il faut se rappeler que l'une des phases de gameplay qui était intéressante dans Lara Croft, dans Tomb Raider, à l'époque, le jeu de 96, c'était que tu pouvais jouer avec deux flingues, en fait. Tu as la John Woo, tu vois, ce qui était plutôt sympa, parce qu'il n'y avait pas trop ça dans les jeux vidéo de l'époque. Et dans le reboot, en fait, de 2013, ils avaient intégré ça dans la dernière scène, dans le dernier moment du jeu, où, en fait, en gros, si tu veux, c'était un clin d'œil pour les fans. Mais bon, t'avais une scène d'action comme ça, quoi. Donc, on va dire que ça pouvait encore passer, même si je trouve que c'est pas forcément le... C'est enlevé un petit peu un truc constitutif du personnage. Là, c'est dans la scène finale, en fait, dans la scène post-générique. Et elle vient et elle achète les flingues, quoi. Tu vois, et elle n'utilise pas rien. Donc, le truc, c'est que, du coup, en fait, t'as cette espèce de logique de reboot sans vraiment écrire un reboot. Voilà. Et du coup, fondamentalement, ce qui est quand même finalement assez rare pour être souligné, c'est que les jeux... Généralement, moi, je trouve que les jeux adaptés de films sont extraordinairement cheap. Et finalement, le cinéma a encore une longueur d'avance sur le jeu vidéo quand il s'agit parfois de faire du spectaculaire. Ça se réduit de plus en plus. Mais on va dire que quand t'as un film comme Avatar ou Pacific Rim qui sort, là, d'un seul coup, tu te dis d'accord. Bon, ça, on attend de voir ça dans un jeu, quoi. Ou Mad Max sur Hero, par exemple, en termes de spectacle et de ressenti, tout ça. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le jeu Tomb Raider de 2013 est 100 fois plus, je trouve, spectaculaire, prenant, intriguant et, comment dire, et réussi, en fait, que cette version finalement édulcorée, cheap, parce que là, tu vas pas me faire croire que c'est un gros budget, le film. C'est pas possible. Ça a l'air vraiment cheap au possible, quoi. Et finalement, même en termes d'enjeux, ramener vraiment à la porceau congrue, quoi. C'est alors, est-ce que Lara Croft, elle va retrouver son papa, etc. Et voilà, ça s'arrête là, quoi. Et l'enjeu, enfin, la fameuse relique qu'ils sont censés trouver, c'est... Expédié. C'est expédié. Puis en plus, il y a une espèce de logique de se demander si le surnaturel existe vraiment dans le film. Mais en fait, c'est bazardé complètement. Ils s'en foutent complètement. Alors que ça fait quand même... C'est pareil. Dans le jeu vidéo, dans le reboot, c'était un petit peu ramené vers la fin. Mais c'était assez... Encore une fois, je trouve que c'était un peu trop léger pour être vraiment convaincant. Mais là, c'est même pas ça. C'est carrément sous-traité. Sinon, voilà que dire... C'est toujours sympa. Même s'il a rien à jouer, rien à défendre, c'est toujours sympa de voir comment il s'appelle Shane de The Shield dans le rôle du méchant. J'ai oublié son nom. Pour moi, c'est Shane dans The Shield. Même si, encore une fois, c'est pas ça. Et puis, c'est un film... J'ai du mal à croire que les mecs... On va voir si ça va marcher. Mais j'ai du mal à croire que les types vont réussir à... À faire en sorte qu'il y ait une suite vraiment à ça. Si ce n'est qu'elle, elle est très bien dans le rôle. Je pense qu'elle a quelque chose à défendre. Et s'il y avait vraiment une équipe derrière pour soutenir ça, ça pourrait lui donner un chouette rôle. Enfin, une chouette franchise, si tu veux. Mais en tout cas, elle le fait. Mais c'est bien grâce à elle. Parce que personne n'est là pour soutenir l'écriture, la mise en scène, le montage, la lumière. Je ne vais pas citer tous les postes. On a compris que ce n'était pas forcément ça. Donc Tomb Raider, pas forcément un gros conseil. Netflix & Chill. Voilà, c'est ça. Netflix & Chill. Prochainement, prochainement. Notre retour est écoulé. Merci beaucoup Stéphane. Merci à Camille et à Quentin à la Technique et à l'Antenne Paris pour l'accueil. Binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Oh ! Rosebud ! Sous-titrage ST' 501